Et il me convoque dans son bureau autour et il me dit « Oh, écoute mon vieux petit, on est jeudi, je vais te voir morme péguer demain. » J'ai dit « C'est tout de ma d*****, c'était trop dur, trop dur. » Ce mec là, il va vite, il est technique, il te bim, il m'a mis la misère quoi, tu vois. Ah, c'était dur, j'avais même hâte que le match se finisse. N'importe quoi, j'ai craqué parce qu'il m'a mis la misère sur le terrain, j'ai craqué. Salut aux MyGallers, nouvel épisode de Call Interview avec Souleymane Jawara comme invité. Mais avant qu'on commence, s'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer des prochains épisodes de Call Interview et surtout ne rien manquer des prochaines vidéos d'Oh MyGall. Souleymane, comment tu vas ? Ça va et toi ? Ça va au top. Tu sais quoi ? Je me suis fait chambrer dans mon émission parce que, vas-y, au départ, on a commencé, on n'avait pas de moyens, tu vois. On a commencé un peu sur le fil, je n'avais pas de micro, je n'avais pas une belle caméra et t'es le premier que j'ai dans les conditions optimales. J'ai un beau micro, regarde. C'est un signe, c'est un signe. C'est tout, en plus, tu passes clair à la télé. Bon, Souleymane, j'ai eu du mal à t'avoir. Tu es un mec occupé un peu quand même. Comment ça se passe pour toi ? Ouais, c'est vrai que je suis souvent en Afrique, c'est pour ça. Tu es actionnaire du club Atlético de Marseille, on est d'accord ? Ouais, ouais. Ça veut dire quoi en vrai ? Est-ce que tu es juste actionnaire ou est-ce que tu as une vraie activité, un vrai rôle ? Je suis actionnaire, je suis actionnaire avec, comme vous savez, Cyril Hanouna, Asbañan, d'autres personnes. C'est vrai que je suis rarement là-bas, mais quand je peux, je peux assister au match, j'assiste, mais c'est compliqué quand même quand tu es de l'autre côté. C'est plus facile d'être joueur ? Ouais, c'est beaucoup plus facile, je te promets. Un conseil, restez joueur, restez joueur. Bon, et sinon, ton activité de tous les jours, c'est quoi en ce moment ? Comme je te dis, quand je peux, je m'occupe un peu de Atlético de Marseille. Sinon, en dehors de ça, je gère les sociétés, j'ai les sociétés de ménage, une boîte de BTP. Voilà, mon quotidien est là. Je suis à Paris pour la rentrée du petit. Le petit va bien, tout va bien ? Ça va, tout le monde va bien, merci. C'est bien, c'est le plus important. Pour commencer, pour te mettre dans l'ambiance, on va se remémorer quelques petits souvenirs sympas. On va faire l'interview que j'appelle l'interview The Best. En gros, c'est du tac au tac, je te pose des questions sur les meilleures personnes que tu as rencontrées, les meilleurs moments de ta carrière, et tu me réponds directement. Évidemment, si tu as une anecdote qui vient, tu es ici pour les partager quand même, Suleymane. Et je sais que tu en as pas mal, tu en as pas mal. J'en ai plus, j'ai oublié, moi. J'ai Alzheimer en ce moment. Bon, allez, c'est parti. Le meilleur match que tu as disputé dans ta carrière. Tu étais le plus chaud. C'était contre le PSG, je crois. Il y en avait deux, je crois. C'était au Havre. Le Havre au PSG, je crois, à l'époque d'Alex et Aloysio. Aloysio, Aloysio. Ouais, je me souviens de ce match-là. C'était un gros match. Et celui de demi-finale de la Coupe de la Ligue, PSG-Bordeaux, au Parc des Princes. Oh, avec ton but de fou. Oh, pouf ! Pouf ! Tout le monde me dit, t'as pas fait exprès, t'as pas fait exprès. Mais ils ont oublié, j'étais un ancien attaquant. Ouais, c'est vrai. Mais celui-là, il est quand même impressionnant. Parce que jusqu'au... Tu sais quoi ? Juste avant l'interview, en plus, je l'ai revu. Juste avant que le bonheur tombe dans le but, on se dit jusqu'au bout, il va taper la barre, il va taper la barre. Je savais, j'avais tout calculé, t'inquiète pas. Mais, Atsu, celle-là, elle est bien. Le meilleur entraîneur que tu as eu ? Ah, j'en ai eu pas mal. J'en ai eu pas mal. Il y a eu le premier, Jean-François Domergue, qui m'a vraiment relancé au Havre, parce que j'étais dans une situation assez difficile avec l'ancien entraîneur Joël Beaujois, qui m'aimait pas, tout simplement. Après, ça arrive, c'est le football, tu peux pas plaire à tout le monde. Après, j'ai eu Guy Lacombe. Ah, oui. Guy Lacombe, Laurent Blanc, Deschamps. Le meilleur, c'est qui, si tu dois en choisir un ? Enfin, c'est différent, parce que... J'ai beaucoup appris avec chaque entraîneur, tu vois. Je veux dire, celui qui m'a ramené le premier titre, Laurent Blanc. Laurent Blanc et Jean-Louis Gassé. C'était une belle période, Bordeaux. Ouais, ouais, c'était l'une de mes meilleures périodes en tant que footballeur. Il est en train de me spoiler la suite de mon interview. Garde-moi. Garde-moi. Je ne peux pas jouer au point. Non, mais je sais, tu es trop à l'aise déjà. Le meilleur joueur que tu as affronté ? Cristiano Ronaldo. Et Nicolas Anelka. Ah ! Les deux. Ah ouais ? Ah ouais. Anelka, pourquoi ? Cristiano Ronaldo, on le dit tous les jours, c'est bon. On a assez dit que c'était le meilleur. Attention, tu peux encore continuer à le dire. C'est trop. C'est trop, c'est trop. Anelka, pourquoi ? Parce que c'est un phénomène. En fait, lui, je crois qu'ils ont une sale image de lui parce que, je ne sais pas, ils disent bad boy ou pas. Mais footballistiquement parlant, c'était incroyable de jouer contre lui. C'était trop dur, trop dur. Le mec là, il va vite, il est technique, il te bim, il est fort, il est à droit devant le but. Il saute haut. Il m'a mis la misère, tu vois. Ah, c'était dur. J'avais même hâte que le match se finisse. Ah ouais. Ah, ils m'ont fatigué. J'ai regardé le temps, ça ne passe pas. Il nous a mis 4-0, Chelsea-Bordeaux. Ah ouais. Sous-côté ou pas ? Ouais, je pense qu'il est très sous-côté. Mais j'adore. Le plus gros tricheur à l'entraînement ? Oh, il y en a plein. Si tu veux, tu me fais un temps. Taïtaïo, Charles Caboré. Ouais, moi aussi un peu, je trichais. Ouais, je me disais, il va le dire ou pas ? Ouais, ouais, quand même, je trichais quand même. J'ai beaucoup triché quand même. Mais c'était comment Taïtaïo, par exemple ? Parce que pour nous, Taïtaïo, c'est l'ange, tu vois ? Mais jamais de ta vie. Jamais. Taïtaïo. Il s'est tombé. Il a une tête d'ange, mais c'est le diable en personne, ces mecs. C'est un bon délire, ces mecs. C'est un nounours, tu vois ? Tu rigoles quoi avec ces mecs-là ? Le meilleur coéquipier que tu as eu dans toute ta carrière ? Ouais, il y en a plein aussi. C'est-à-dire, Mamadou Nyang, Pierre Ducasse, Atem Benarfa, Jérémy Menez, Yougourcuf. Franchement, je me suis éclaté. Ouais, tu as eu Jérémy Menez aussi, c'est vrai. Ouais, c'est au chaud. C'est vrai. Ouais, tu es tout petit, tu es jeune. Ouais. Le pire match que tu as vécu ? Je crois que c'était mon arrivée à Bordeaux contre Le Mans, mon premier match. Le coach, je venais d'arriver de Charlton, le coach me dit, bon, Souley, tu es prêt ? Tu connais, je ne peux pas baisser la face. Je suis prêt, coach, il n'y a pas de souci. Je n'étais pas prêt du tout. Oh là là, ce match, je crois que j'ai mis deux buts contre mon camp. À cause de moi, il y a eu des buts. Ouais, 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 ouais. Ah ouais, un cauchemar ? Je sors après le match, tout, et je bombe le torse, grand. Pour moi, ça va, quoi. Je n'ai fait que deux erreurs. Et mon agent, à l'époque, Karim McLean, il me dit, ah ouais, en plus, tu marches comme ça ? Tu vois, moi, j'arrive avec le sac, tout, je marche, genre normal, comme si j'étais un gros match. Il m'a dit, en plus, tu marches comme ça, genre, tu bombes le torse ? Il m'a dit, tu as été éclaté, éclaté. Je dis, ah, quand même. Il m'a dit, pourri, 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 pourri. Je dis, ah ouais, c'est chaud. Ah ouais, mais le premier mois à Bordeaux, le premier mois, c'était une catastrophe. Mais ton agent, il te parlait comme ça. T'aimais bien que les agents, ils parlent comme ça, enfin, la relation… Ah, mais moi, je préfère un mec qui me dise la vérité, tu vois. Je ne veux pas l'agent qui me dit, non, mais c'est bon, quand même, tu as fait des bonnes choses. Ouais, t'es éclaté, t'es nul. Eh, va travailler demain matin. T'arrives avant tout le monde, tu restes, tu bosses, tu bosses, tu vois. Ça te fait progresser, tu vois. C'est vrai, c'est vrai. On a regardé le match, après, on arrive à l'hôtel, on regarde le match, il me dit, ah, t'as été bon ? C'est bien, tu vois. On a débris tout. Et là, tu te grattes la tête. Ah ouais, c'est chaud au cul. Puis ça fait grandir, comme tu dis, c'est bien. Exactement. C'est positif. L'adversaire le plus méchant ? Je crois que c'était Kouassi, à l'époque. Ah ouais ? Je ne sais pas si tu me rappelles de Kouassi. Ouais, je m'en rappelle, je m'en rappelle. Ah ouais, ah ouais. Bon, après, moi, je suis défenseur, donc je n'ai pas rencontré vraiment des attaquants méchants, tu vois. Mais quand je voyais Kouassi et Rigobertson… Rigobertson ! Ah, le vieux, là, il est là. Le vieux, il était méchant. À l'époque, une petite anecdote, j'ai joué avec, je ne sais pas si tu te souviens, Fauconnier. Ouais, si, je m'en rappelle. Ouais, il a joué à Nice, tout ça. Bref, moi, j'étais suspendu ce match-là. C'était Lens-Lehar. Et Fauconnier, il était en pleine bourge, je crois. C'était en début de saison. Il a dû marquer quatre buts directs. Ça commence à parler de lui. Bah, 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 bah. On joue contre Lens. Moi, je regardais à la télé. Non, tonton, là, il n'a pas rigolé. Il n'a pas rigolé. Ben, je crois que c'est lui qui a n**** que sa carrière. Parce que dès le premier ballon, on voit au ralenti. Après, il saute et en retombant, il met son crampon sur son mollet. Quand je te dis son mollet, c'est arraché. Aïe, 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 aïe. Ah, ouais. Après, à partir de là, on a perdu Fauconnier. Ah, ouais. C'est vrai que lui, il était dur quand même. Ah, voilà, ouais. Et lui, et Kouassi. Non. Moi, je garde encore là. Où, poup, poup, poup. D'autre côté, je joue. Ah, ouais. Bon, allez, moi, trois dernières. Le meilleur danseur dans le vestiaire ? Le meilleur danseur, il y avait Baki Kone. Ah, oui, Baki. Ah, ouais, non. Lui, c'est notre danseur, lui. Ah, ouais. Ah, ouais. Baki, il y avait lui. Kaborek, c'est dégueulasse. Stéph aussi dansait bien aussi, Stéph. Mandanda ? Mandanda. Ouais, vous voyez comme ça le timide, là. Non, quand on a été champion, là. Non, il dansait clair. C'était notre papa Wemba, là, dans le vestiaire. Là, tu sais, pour moi, Mandanda, il est… Comme tu dis, tu sais, c'est timide, c'est propre. Et j'ai eu un interview, il m'avait dit… Après, quand t'es dans un groupe qui vit bien, tu vois, tu sens une atmosphère positive, tu te lâches. Parce que même moi, j'ai appris que même Zidane, une fois, elle avait dansé, je crois, à la finale ou… Alors que… Est-ce que tu vois Zidane danser alors que tu le vois toujours timide, tu vois ? C'est vrai. Quand il y a une bonne… Je sais, une bonne vibe, tout le monde se lâche, tu vois ? Ouais, c'est vrai. Le coéquipé qui hurlait le plus dans le vestiaire, en dehors de toi. Parce que je pense que toi, quand ça se passe mal, t'es mal, t'es mal, t'es pas content. Non, moi, je ne suis pas le genre de mec à crier, tu vois ? Ouais. Mais je dis les choses. Je dis les choses, mais je ne suis pas à aboyer, tu vois ? Mais… Maman a dit à aboyer beaucoup. Ouais. Gabi, enfin, quand ça n'allait pas, tu vois ? Ah, tu connais lui, c'est la grinda, lui. Ouais, j'ai dit. Ouais, ok. Le plus gros fêtard dans le vestiaire ? Moi ? C'est vrai, j'étais un fêtard. Mais je te crois, c'est pour ça que je l'ai gagné. Après les matchs, les gens… Quand ils disent, c'est fêtard, parce que les gens, quand tu les entends parler, je sortais tous les jours… Non, 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 non. Non, mais bon, tu connais les gens. Comment tu peux sortir tous les jours et être performant le week-end ? C'est impossible. Mais tous les matchs, après les matchs, je sortais. Étant donné qu'on n'arrive pas à dormir. On n'arrive pas à dormir après les matchs. Il y a encore l'analyse, il y a tout ce qu'il fallait. Moi, il fallait que j'aille me dépenser encore en soirée. Dans le raisonnable, évidemment. Exactement. On n'a pas l'impression de n'importe quoi. Évidemment. On dirait en off, on dirait en off. C'est bon, c'est bon. Tu l'as bouclé, ton interview, c'est best. Elle est bien, en plus. Il y a des anecdotes, il y a des beaux noms et tout. Tu commences bien. Tant mieux, alors. On est bien. Alors, j'ai deux, trois trucs qu'il faut que tu éclaircisses dans ta carrière. D'accord ? Parce que moi, je t'ai toujours suivi. Mais il y a des moments où c'est un peu flou. Par exemple, entre Bordeaux et l'OM. Pour toi, ton apogée, c'est où ? J'ai passé deux excellentes années gérant dans de Bordeaux. Mais après, Marseille, ça reste quand même au-dessus. Marseille, le football là-bas, tout le monde le sait, c'est une religion. Tu gagnes, la ville est de bonne humeur, tu perds, tout le monde est triste. J'ai passé plus d'années là-bas, donc je connais mieux le club. Oui, c'est vrai. Tu me dis ça par rapport à l'ambiance générale de l'OM et de Marseille par rapport au foot. Ou est-ce que tu me parles de ton niveau personnel à toi ? L'ambiance, tout ça, c'est incomparable. Parce que Bordeaux, j'ai vraiment, vraiment progressé. Je ne pensais pas à un âge, mais Jean-Luc Gasset et Laurent Blanc, il me fait. Énormément progressé. Sans eux, je ne serais jamais allé à l'OM, tu vois. On va dire Bordeaux comme où j'étais vraiment top au top, tu vois. Oui, c'est ça. En fait, pour moi, quand tu es à Bordeaux, il y a le côté surprise aussi, tu sais, où on ne t'attend pas à ce niveau-là. En même temps, tu me dis que tu as beaucoup de progrès. Donc après, à l'OM, on connaît, tu sais, on sait ce que… Donc, il y a moins l'effet de surprise. Tu confirmes, mais il y a moins l'effet de surprise. Oui, je dirais Bordeaux alors. Après, Marseille, parce que comme tu me dis, on m'a connu après. Ce n'est pas facile quand même. Ce n'est pas facile, parce que pourquoi je dis Marseille ? Parce que Marseille, attention, tout le monde dit Marseille, Marseille, mais Marseille, c'est compliqué. Il faut être fort dans la tête mentalement, tu vois, parce que je crois que c'était le premier ou le deuxième match au Vélodrome. Oui. J'ai pris le ballon, je l'ai dégagé dans la tribune et j'entends en remplaçant. Oh, Djawara, on joue au ballon ici. On n'est pas à Bordeaux. Oh, mais tu fais bluff, tu n'entends pas, mais tu entends tout, tu vois. Je dis, ah bon, c'est comme ça ici. Je dis, bon, c'est OK, il n'y a pas de problème. Mais il faut être fort mentalement, attention, parce que si tu es faible, la vérité, tu ne peux pas à Marseille. C'est le public le plus dur, Marseille, de France ? Oui, je n'ai pas fait beaucoup de public, mais Marseille, oui, quand tu gagnes, attention, ils te mettent là, au-dessus de la bonne mer, tu vois. Mais quand tu perds, papa, ils te mettent au fin fond du vieux port. Tout le monde t'inscrit, tu passes, tu ouvres le boucher, la boulangère, tu fais des courses. T'entends des petites messes basses, mais bon, tu ne calcules pas, parce que tu sais que tu es nul, donc il faut assumer, tu vois. Quand tu es bon, tu es content, quand on t'encense, tout. Mais quand tu es nul, il faut assumer que tu as été nul. Donc voilà, tu passes la tête, tu pousses ton caddie, tu payes, tu rentres chez toi, c'est tout. Ah ouais. OK, c'est bon. Bon, du coup, c'est un peu dur de dire auquel tu as été plus fort, parce qu'il y avait deux attentes un peu différentes. À Bordeaux, pour moi, en fait, là où je suis surpris, c'est que, comme tu dis, on ne t'attendait pas à ce niveau-là. Je trouve que tu as progressé dans ta relance, dans ton… L'impact physique, tu l'as toujours eu. Mais dans ta relance, dans l'intelligence de placement, replacement et tout, je trouve que dépassement de fonction… C'est ça. J'ai fait beaucoup de vidéos à l'époque avec Jean-Luc Gasset. Ouais. Ils m'ont convoqué l'après-midi. Ils ont regardé tous les buts quand je jouais et qu'on a encaissé. Vu à mon placement, les relances hasardeuses, tu vois. Et on a travaillé sur ça. Tu me parles de Jean-Louis Gasset. Tu ne me parles pas de Laurent Blanc. Après, Laurent Blanc, c'est plus le manager. C'est Jean-Louis Gasset qui est sur le terrain, tu vois, qui nous parle, qui fait les entraînements, tout ça. Mais Laurent Blanc, là, bon, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça, place-toi comme ça, tes jambes, hop, tes pieds, hop. Tu vois, par exemple, les relances, quand on faisait des entraînements, lui, il participait aussi, tu vois. Il me montrait, et voilà, je prenais exemple sur lui. Ouais, parce que lui, c'est justement dans défenseur, relance propre et tout, c'est un peu la référence. Ah, mais lui, c'est un ouf, c'est à un autre niveau, lui. Il était trop propre, même à 40, je ne sais pas quel âge il avait, 42 ans, 43 ans. C'était abusé. C'était abusé techniquement. Ouais, il était vraiment chaud. Mais justement, tu sais, lui, quand il est allé au PSG notamment, on a pointé du doigt beaucoup de limites par rapport à sa capacité à gérer un gros, gros club. Après, il y a des choses qui sont sorties. C'est plus Gasset qui gère les entraînements. Lui, il dirige plutôt de loin l'équipe et tout. Est-ce que tu as une anecdote pour que je comprenne vraiment un petit peu comment ça fonctionnait, le duo ? Ce que faisait Gasset, ce que faisait Laurent Blanc ? Gasset, lui, c'était le coach, le psy. Il savait, toi, il sait que tu as besoin de ça, il va te parler comme ça. Toi, à l'autre, il sait qu'il faut lui rentrer dedans. Toi, tu as besoin de sortir. Tu vois ce que je veux dire ? Et il rentrait beaucoup dans la tête des joueurs, tu vois ? Et Laurent Blanc, lui, c'est là. Il est devant de la scène, il parle tactique, technique, tout ça, tu vois ? Franchement, les deux, ils s'entendaient bien sur ça. Ils se complétaient bien ? Exactement. Comment ça, tu avais besoin de sortir ? Jean-Gasset, il t'autorisait à sortir en… Non, je t'ai dit, il savait à qui dire ça. Je ne t'ai pas dit moi. Il m'a autorisé. Sérieusement, il m'a autorisé, lui. Parce que, comme je te disais, quand je suis arrivé à Bordeaux, j'étais hyper nul. Et il me convoque dans son bureau autour. Et il me dit, oh, papa, qu'est-ce qui t'arrive ? Ce n'est pas Souley qu'on a recruté. Ce n'est pas grand-père de Souley qu'on a recruté. Il me dit, ouais, qu'est-ce que tu as changé dans ta vie ? Il y a quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Ça ne va pas ? Tu n'es pas bien ? Après, je lui explique tout. Tu vois, quand je suis arrivé à Bordeaux, le coach, mon agent, il me dit, Souley, il faut être sérieux. Il ne faut pas sortir, là. Tu as vu, c'est Laurent Blanc, champion du monde. Donc, moi, je suis là. Je me mets en mode de sérieux. Je suis pendant un mois, pas sorti, rien. J'étais à l'hôtel, entraînement. Oh, je vais aller manger, je vais rentrer. Mais ce n'était pas moi, tu vois. J'en avais marre. Je ne sais pas comment il a senti ça. Et quand il me convoque dans le bureau pour m'expliquer qu'est-ce que tu as changé, je lui explique. Bah, écoute, vas-y, moi, je te dis la vérité. Je ne sors plus, je ne fais plus rien. Il me regarde comme ça. Je fume ça si bien. Écoute-moi bien, petit. On est jeudi. Je vais te voir morme péguer demain. J'ai dit, il se fout de ma d*****. Il est sérieux, tu vois. Ça fait, je prenais ça. Je lui regarde, je lui dis, t'es sûr ? Il prend sa casquette, il me répète et il sort du bureau. Et je lui dis, bon, je sors. Mais le jeudi à Bordeaux, ça bougeait. Non, ça bouge. Je ne sais pas si ça bougeait encore. Ça bougeait à l'époque, tu vois. Donc, j'écoute, c'est mon coach, je l'écoute. Donc, je lui dis, je fais la fête, tout, KO, tout. Et le lendemain, le veille de match, non, c'était un dimanche. Deux jours avant, quand même, tu avais du calme. Et on joue contre PSG. Bang, et là, je sors un match aussi. But, je remarque mon premier but avec les Girondins. Bam, bam, hop, on est content. On rentre dans le vestiaire, tout. Il passe à côté de moi. Il me dit, tous les jeudis, je vais te voir mort. Et il continue. Et à partir de l'affaire. Ah ouais, je me suis lâché. Je suis devenu moi-même, tu vois. Et après, on est monté en puissance. Enfin, je suis monté en puissance, tu vois. Ah ouais. Incroyable. C'est pour ça que je te dis, lui, il sait parler aux joueurs, tu vois. Ouais. Donc là, tu me parles du PSG, du Bordeaux-PSG. Le fameux geste de Gourcuf, c'est ça, là ? Exactement. Exactement, ce match. Ok, c'est douloureux. Ouais, ouais, ouais. C'est douloureux. Il y a eu Waro à l'époque, il était là. En plus, il était en pleine bourre. Il était chaud, ouais. Ah ouais, ouais. Je l'ai attrapé, j'ai mis dans ma poche ce jour-là. Bop, hop, hop, hop. Non, j'étais chaud. J'étais chaud. C'est vrai qu'à ce match-là, c'est vrai qu'à ce match-là, t'étais chaud. Mais bon, c'est du Bordeaux qui était chaud. Et ça, c'était la semaine où quand Jean-Luc Cassie m'a dit ça. C'est incroyable. Tu vois ? C'est incroyable. Mais bon, attention, ce n'est pas un exemple. Il ne faut pas que les joueurs pensent qu'il faut sortir pour être performant. L'important, c'est que tu sois bien, en vrai. Moi, je suis quelqu'un qui dort beaucoup. Oui. Je fais la sieste et les siestes de 4 heures. Le soir, je rentre à minuit jusqu'à, t'as vu, à 8 heures. Non, à 7 heures et demie. Je dormais, tu vois. Je dormais énormément. Il est un beau de faire la fête, mais après, il faut récupérer, tu vois. Bon, on parle du fameux match de Bordeaux, là. Mais moi, à chaque fois qu'on parle, c'est vrai, il y a ton but. Vous en mettez 4 au PSG. Et d'ailleurs, il y a une impression de… Tu vois, moi, je suis supporteur du PSG, donc il est dur, ce match. Tu vois, il est dur encore dans ma tête. Il y a le fameux geste de Gourcuff, tu sais. Déjà, on va parler du geste vite fait, parce que je suppose que toi, tu as été… Pourquoi vite fait ? Parle-le bien, tranquille. Non, mais arrête d'être désagréable. En vrai, ce but-là, c'est un but d'extraterrestre un peu, tu vois. C'est un but d'Inzédan, tu vois. Ah, c'était trop. Est-ce que c'était ça Gourcuff à l'entraînement à cette période-là précise ? Ah, ouais. Tu vois, comme tu le voyais en match, là. Ouais. Ah, ouais. L'entraînement, lui, c'était pareil. Tu sais, lui, il vient du Milan. C'était un mec qui bossait tout le temps. Il arrive le premier, il part le dernier. Tu vois, la culture étrangère, là, où tu vois, tu n'arrives pas deux minutes avant. Pour ne pas prendre une amende, non, tu arrives une demi-heure, 40 minutes avant, tu te prépares. Et, yo, c'était ça. Mais nous, on n'a jamais eu cette image-là qui est ressortie. Tu sais, on a toujours eu l'image de, tu sais, très droit dans ses bottes et tout, lisse, machin, pas de travers. Mais on ne nous l'a jamais présenté comme un gros bosseur. C'est un bosseur, yo. Bah, oui. Tu ne peux pas arriver au niveau des grands joueurs sans bosser. C'est impossible. Même les gens qui disent, oui, mais c'est lui, c'est talent, c'est inné. Mais il bosse, il bosse. Tu ne peux pas être meilleur joueur du monde, meilleur joueur du siècle, meilleur footballeur de tous les temps sans bosser un peu. Tu vois, c'est impossible. Et, yo, c'était un acharné de travail. Et toi, tu es un mec, tu étais dur, tu vois, sur l'homme, que ce soit à l'entraînement, au match et tout. Tu étais dur, tu étais confond. Non, pas à l'entraînement. Pas à l'entraînement ? Non. En fait, à l'entraînement, moi, je n'étais pas à 100%, tu vois. Parce que je sais que si vraiment je suis à 100%, je peux blesser sans faire exprès, tu vois. Et j'ai besoin de mes coéquipiers pour le week-end, tu vois. Mais par contre, en match, je ne calcule pas, tu vois. Je suis là, je suis là, je suis là pour gagner. Voilà, qu'il que ce soit en face de moi, moi, je joue mon jeu et voilà. Mais yo, ce n'était pas un tendre. Genre, il était solide, non ? Yo, il était gainé, yo. Tu crois que tu te bouges comme ça ? Oui, c'est ça, justement. Parce que quand tu dis, il venait du Miller AC, il a boit sa charbonne, à mon avis. Ah ouais, non, il était gainé, c'était abusé. Ça me faisait penser à qui ? À Atem aussi, gainé pareil. Tu vois ? Ah ouais. Ces mecs-là, tu crois que tu peux les bouger, va, essaye. Toi qui l'as vu, travailler, qui l'as vu, etc. Parce que ça reste, Yoann Gourcuf, c'est un joueur que j'ai adoré, mais ça reste aussi une grosse énigme du foot français, tu vois ? Pourquoi ? Parce qu'au moment où on l'a attendu pour tout péter à Lyon, eh ben, tu vois, on attend encore, tu vois ? Ah ouais, mais après, on ne connaît pas le contexte. On ne sait pas ce qui s'est passé. On ne sait pas s'il s'entendait bien avec les joueurs, s'il était bien là-bas. Peut-être s'il avait des problèmes, je te dis, familiaux. C'est un exemple que je te donne. Ouais, bien sûr. Tu vois ce que je veux dire ? Bien sûr. Même s'il faut mettre de côté tes problèmes personnels. Tu ne sais pas, moi, je ne suis pas dans sa tête. Donc voilà. Mais quand tu sais que quand il est bien dans sa tête, on l'a prouvé à Bordeaux, il pète tout. Ben voilà. Donc toi, tu n'as pas d'élément d'analyse ? Parce que j'ai rencontré personne qui est capable de me dire, il ne sait pas, c'est ça. Je ne sais pas du tout. Je ne vais pas te mentir. Je ne sais pas du tout. D'accord. Bordeaux, tu fais 2007 et 2009. Avant que tu arrives, Bordeaux est sixième. Quand tu arrives, Bordeaux fait deuxième et Bordeaux fait premier. Quand tu pars, Bordeaux fait sixième. Et Marseille fait premier. Est-ce que quand on dit ça, on peut se la péter un peu ? Non, tu ne peux pas te la péter. Pourquoi tu veux te la péter, Sam ? Se la péter. On ne sait jamais. C'est ce que je me dis. Il a des clés, il a des informations que je n'ai pas. Non, il n'y a rien de tout. Comme il dit, je n'ai pas pris mon marabout avec moi. Parce que j'en ai entendu. Tu as repris ton marabout avec toi, patatine. Qu'est-ce que tu me racontes ? Un marabout, je serai champion du monde aussi. Bon, on met le marabout de côté. Il n'empêche que tu es à Bordeaux, tu es dans un club, un gros club de France qui cartonne avec un gros coach, avec du jeu, un des meilleurs jeux qu'on ait vu à Bordeaux depuis très longtemps. Tu es une pierre angulaire de ce truc-là parce que tu es quand même les relances de derrière et tout. On l'a dit, tu as beaucoup progressé là-dessus et ça fait partie des forces de ce Bordeaux-là. Mais quand j'ai annoncé que j'allais t'avoir en interview, j'ai été hyper surpris du nombre de commentaires de supporters de Bordeaux qui m'ont dit, « Ouais, demande-lui pourquoi il est parti, il est parti pour le fric, c'est une machine à sous, non, non. » Tu as des mauvais retours, toi ? « Ouais, oui, ouf, moi, je ne savais pas, tu vois, moi, à la base, je ne suis pas très réseau social, tout ça, tu vois. » Mon petit frère, à l'époque, il me dit, « Ouais, sur Facebook, je suis en train de t'insulter, retourne, sale nœud, retourne en Afrique, on est venu te chercher, t'étais dans le fin fond de… » « Ah ouais ? Go, c'est parti loin, de fou ! » Et moi, je voyais que ça affectait mon petit frère, tu vois. Moi, perso, tu m'insultes, tu ne m'insultes pas, ça ne m'a rien changé à ma vie. Et je dis à mon petit frère, « Ah, de calculer, c'est comme ça. » Après, les gens m'ont souvent posé la question, « Pourquoi tu es parti là-bas ? » Je vais te dire vraiment pourquoi. Tout simplement, je me rappelle, en plus, on en a reparlé il n'y a pas longtemps avec Marwan, et on fait une bonne année, on fait deux bonnes années, d'accord ? On est champions. Je vois que tu prolonges, t'augmentes tout le monde. Il y avait Marwan et moi, la plupart, ils ont tous presque doublé le salaire. Moi, qui, soi-disant, je fais partie de la colonne vertébrale, tu ne veux pas doublé mon salaire aussi comme les autres, tu vois. On a commencé à négocier, ça passe, ça peut m'augmenter, mais encore, juste un peu. Et là, j'ai eu Marseille aussi, comme par hasard, qui me fait une offre de venir, qui me propose de venir jouer à l'OM. L'OM, tu vois ce que je veux dire, tout footballeur en France aimerait porter ce maillot. Et en plus de ça, il propose un salaire que, voilà, tu ne t'y attendais même pas, tu vois. Et une fois, j'ai rencontré un supporter, quand j'étais en rééducation à l'époque, à côté de l'anecdote, là, tu vas rigoler, et j'ai ranglé, tout ça, bref. Et après, je suis invité à un match de rugby, tu vois. Je vais voir Bayonne, nanana, nanana, à la fin, je suis dans les paddocks avec le sponsor, bref. Et il y a un supporter qui vient, il vient, il me dit, « Ah, ce n'est pas bien ce que tu nous as fait, et tout. » Je dis, « Comment ça ? » Il me dit, « Moi, je suis supporter des Girondins, tu nous as trahis, nanana. » Je dis, « Bon, on va en discuter, dis-moi. » « Ouais, ce n'est pas bien, tu es parti chez l'ennemi, nanana. » Là-bas, je ne savais même pas qu'il s'était mis, moi. Et il me dit, « Pourquoi tu es parti là-bas, nanana ? » Je dis, « Ok, ouais, ouais. » « Non, mais j'écoute, j'entends ce que tu dis. » « Maintenant, je vais te poser une question. » « Tu fais quoi dans la vie ? » Il me dit, électricien, je ne sais pas, une marque, bref. J'ai dit, « Tu touches un euro. » « Ton ennemi est concurrent, il te donne 2,50 euros. » « Ouais, mais ce n'est pas pareil, ce n'est pas bien. » « Vous n'avez pas besoin d'autant de fric comme ça. » Je dis, « Comment ce n'est pas pareil ? » « Si tu aimes l'endroit où tu travailles, pourquoi tu ne restes pas ? » « Accepte ce qu'on te donne. » « Ouais, non, mais ce n'est pas pareil. » « Ouais, il est parti dans un truc. » Et à la fin, jusqu'à la fin, il m'a dit, « Mais c'est vrai quand même, tu as raison. » « Tu vois, le mec qui me détestait. » Et il me dit, « Ouais, finalement, tu as raison. » « Mais c'est comme ça, la vie. » « Le football, moi, j'aime le foot. » « 30 ans, j'ai une famille, je suis ici d'une famille nombreuse. » « J'ai des bouches à nourrir, moi. » « J'ai des familles à mettre à l'abri. » « J'ai mes frères et soeurs, j'ai mes parents, tu vois. » « Tu vois ce que je veux dire ? » « Voilà. » « Après, ils peuvent dire que oui, je suis parti pour le fric. » « Patati, patata. » « Ouais, il n'y a pas de problème, il y a le fric. » « En plus de ça, je gagne, je suis champion. » « Donc, il n'y a pas que le fric. » « Tu vois ce que je veux dire. » « Tu vas pour une équipe qui est compétitive, tu ne vas pas… » « L'OSÉ, bien sûr. » « Je crois que tous les joueurs, ils jouent pour quoi ? » « Ils ne jouent pas pour l'OSÉ. » « Bien sûr, ils jouent pour l'OSÉ. » « Il faut arrêter de se mentir. » « Alors, attends. » « Donc, avec l'actu et tout, là, parce que là, on tient un sujet. » « Cristiano Ronaldo, il retourne à Manchester United. » « Et on en fait tout un truc, tu as vu. » « L'amour du maillot, l'amour du club. » « Là, quand je t'écoute, j'ai l'impression que tu ne crois pas à l'amour du maillot. » « Tu peux y croire. » « Tu crois à l'amour du maillot. » « Mais hey, tout footballeur pense à l'amour de sa poche. » « Tu vas arrêter de se mentir. » « C'est vrai. » « Tu peux me dire ce que tu veux. » « Oui, j'aime. » « Moi, tous les clubs où je joue, je mouille le maillot. » « Vous voyez, je mouille le maillot. » « Pas de problème. » « Mais si je vois qu'en retour, c'est pas ce que moi, je donne sur le terrain. » « En retour, tu ne me donnes pas ce que je mérite. » « Tu ne peux pas me parler d'amour du maillot. » « Voilà. » « Quand tu arrives à l'OM, ça se passe comment ? » « Est-ce que déjà, le deal, il t'est présenté comment ? » « Qui c'est qui te contacte ? » « Comment ça se fait ? » « Le premier qui me contacte, c'était mon agent. » « Mon agent, il me dit, il y a José Anigo qui m'a appelé. » « Il s'intéresse à toi, tu vois. » « Je dis, ouais, tout. » « C'est une fierté pour toi, tu vois. » « Le club de Marseille, c'est le club de ton cœur, ça. » « Tu vois, quand tu es petit, moi, j'ai toujours été fan de l'OM. » « J'ai dit, putain, ah ouais, tout. » « Je dis, ouais, mais bon, moi, je préfère que ce soit le coach qui me veut. » « Pas le directeur sportif, tu vois. » « Bien sûr, Deschamps, il te veut. » « En plus, il va t'appeler, patati, patata. » « Premier appel, Deschamps, il m'appelle. » « Je suis, je croyais que c'était Anthony Lothalek. » « Parce que je lui avais fait une blague, tu vois. » « Moi, je pensais qu'il voulait se venger. » « Je n'ai pas reconnu la voix de Deschamps. » « J'ai tout une salée, castre-toi de l'autre. » « Je n'ai pas reconnu. » « Bing, je raccroche. » « Et c'était Didier Deschamps, tu vois. » « Mon agent, il m'appelle. » « Il m'a dit, incroyable. » « Waouh ! » « Tu te fous de ma c***, pas quoi. » « Je dis, quoi ? » « Il me dit, il y a le coach Deschamps, il t'a appelé. » « Non, c'était le coach, tout. » « Putain, je croyais que c'était Toons. » « Donc, il me rappelle. » « Après, je dis, coach, excusez-moi. » « Je pensais que c'était une blague d'Anthony Lothalek. » « Tout ça, tu vois. » « Bon, après, on a discuté. » « Et là, il m'a dit, moi, je te veux vraiment. » « Je ne veux personne d'autre. » « Tu vois. » « J'ai dit, c***, ça me fait plaisir. » « Là, j'ai vu que le coach, il me voulait vraiment. » « L'adaptation à l'OM, parce que tu m'as décrit que c'était un club, ça te met tout en haut quand tu gagnes, l'OM, on sent que ça te va, tu sais, par rapport à la personnalité que tu dégages et tout, l'énergie. » « Est-ce que ça matche direct ? » « Ou est-ce que… » « Ça matche direct. » « Franchement, ça matche direct. » « En plus, l'adaptation était plus simple pour moi parce qu'il y a mon ami qui est Mama Dunyang, tu vois. » « Ouais. » « Qui est dans l'effectif. » « Donc, c'était le capitaine de l'OM. » « Donc, tu vois, automatiquement, ça s'est fait naturellement. » « Après, je me suis super bien entendu. » « Puis, c'est pas mal de nouveaux, tu vois. » « Nous, quand on est arrivés, je crois, il y avait sept ou huit recrues. » « Fernando, il y avait Edouard Sissé. » « Bref, on était tous dans le même hôtel. » « Donc, c'était plus simple, tu vois. » « Ouais. » « Donc, mon intégration s'est faite rapidement et plus facilement. » « Dans l'année, on l'a dit, vous, la boucle, on est un champion. » « Il y a la Champions aussi. » « Je suis obligé de t'en parler. » « On va parler de la rencontre avec Cristiano Ronaldo, tu sais. » « Ouais. » « On est obligé d'en parler. » « J'ai tout entendu. » « Il a essayé de faire le bonhomme avec Cristiano. » « Ouais, c'est pour se faire un coup de pub. » « J'ai même entendu que l'anecdote, elle était fausse. » « Alors, j'étais en face, tu vois. » « C'est pas tous les jours que je rencontre Souleymane Djawara. » « Donc, maintenant que toi, j'étais en face de moi, est-ce que tu peux me raconter comment ça se passe, ta rencontre avec Cristiano Ronaldo ? » « Ça se passe comme les autres matchs, en fait. » « Tu vois, je suis là. » « Je sais que je joue contre le meilleur joueur du monde, tu vois. » « Déjà, je me dis, c'est un être humain comme tout le monde. » « On va se concentrer et tout. » « J'arrive, j'essaie de l'impressionner, tu vois. » « Je mets mes crampons, je monte mes crampons, bluff, me visser, tu vois. » « Bluff, j'essaie de l'intimider, tu vois. » « Ça n'a rien fait. » « J'ai rien intimidé. » « J'ai intimidé personne. » « Je me suis intimidé moi-même. » « Donc, voilà. » « On joue, tout. » « Et putain, aussi, techniquement, c'est un monstre, tu vois. » « C'était le plus fort que tu aies vu ? » « Ouais. » « Techniquement, ouais. » « C'était abusé. » « Il va à 2000 à l'heure. » « Il saute, pareil, je te disais, à Nelka. » « Il saute haut, technique, puissant, tu vois. » « Gainé. » « J'étais putain, ouais, quand même, ce mec. » « Pourtant, je suis un peu plus grand que lui, tu vois. » « Ouais. » « J'ai pas gagné un ballon de la tête. » « Tu vois ce que je veux dire ? » « C'est incroyable. » « Comme avec Nico. » « Pareil. » « Je suis putain haut. » « Pourtant, à l'époque, je chantais super haut, tu vois. » « J'arrive vite, mais... » « C'était des fusées, ces mecs. » « Donc, je me suis dit, une fois, deux fois. » « Donc, je commençais à lui parler sur le terrain pour encore essayer de l'impressionner. » « Mais ça n'a rien changé, papa. » « Il nous a mis la misère, misère. » « Enfin, il m'a mis la misère. » « C'est même moi, je suis sorti de mon match tellement... » « Ah, mais tu vois la différence entre un joueur de Ligue 1 et un mec... » « Ouais. » « Tu vois, l'élite, tu vois. » « L'élite du football. » « Non, mais c'est... » « Ces joueurs, là, ils ont parlé au jeu. » « C'est de la triche. » « Voilà. » « Là, mais c'est trop... » « Ils sont trop forts, je te promets. » « J'ai voulu faire le bonhomme, tout le... » « Vouloir l'impressionner. » « C'est moi, je te dis, je me suis impressionné tout seul. » « J'ai pris un rouge. » « Après, les gens, ils sont là, oui. » « Il l'a cassé, il l'a fait exprès. » « Il est jaloux. » « Parce qu'il a péché son ex à partie. » « C'est quoi cette histoire et la pécho sur nec ? » « C'est quoi ce délire ? » « Non, à l'époque, il y avait une meuf... » « Enfin, je crois qu'il a dû sortir ou je ne sais pas ce qui s'est passé avec. » « Moi, apparemment, je ne sais pas, je l'ai pécho, je ne savais même pas, moi, cette histoire. » « Oui, c'est pour ça, c'est pour ci. » « J'ai dit, maman, ah ouais, ça va loin comme ça. » « Ouais, il a le somme demi, t'as un type. » « N'importe quoi. » « Voilà, j'ai craqué parce qu'il m'a mis la misère sur le terrain. » « J'ai craqué. » « Ah ouais, laisse tomber ce mec, c'est une machine. » « Il t'en veut après ou pas ? » « Non, pas du tout. » « Pas du tout, match retour. » « Après, je le vois, on parle sur le terrain, comment ça va la jambe. » « C'est comme ça, c'est le football. » « Mais la prochaine fois, laisse-moi passer. » « Non, la prochaine fois, va de l'autre côté. » « Non, non, non. » « C'est vraiment un mec bonhomme, gentleman, tout. » « C'est un bon gars aussi ? » « Ouais, franchement, il n'y a rien à dire sur ça. » « J'ai même dit qu'à un moment, on rigolait sur le terrain. » « On parlait d'anecdotes, on en avait discuté aussi. » « Entre l'OM et Bordeaux, tu as quand même connu deux des meilleurs coachs français. » « Parce qu'il y en a qui argumentent un peu avec ça. » « Pour moi, Laurent Blanc fait partie des meilleurs coachs français, clairement. » « Bien sûr. » « Et Didier Deschamps aussi. » « Pourtant, on entend plein de choses en ce moment sur Didier Deschamps. » « Comme quoi, son jeu, ce n'est pas assez bien. » « L'équipe de France mérite mieux. » « Alors que le monsieur sort... » « Ouais, mais les gens, ils aiment bien tout le temps dire ça. » « Mais regarde la finalité, il est quoi ? » « Chapeau Dumont. » « Ces matchs, même à l'OM, j'ai entendu. » « Ouais, mais ce n'était pas un beau jeu. » « Ce n'est pas ci, ce n'est pas ça. » « Mais tu gagnes. » « Qu'est-ce qu'on retient ? » « Je crois que demain, tu vas te rappeler du match qu'on a joué contre je ne sais pas qui. » « Tu retiens les trophées. » « Oui ou non ? » « Et je pense que son palmarès en dit non. » « Mais du coup, toi qui as connu le titre avec Laurent Blanc et qui as connu le titre avec Didier Deschamps, lequel dans ta tête a le plus de saveur ? » « Laurent Blanc, c'était beaucoup, beaucoup, et Jean-Luc Gasset, c'était beaucoup joué, 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 joué. » « Et lui, il n'était pas fan de dégagement dans la tribune, tout ça. » « Ouais. » « Je ne sais pas, il préfère prendre des risques de… » « Vraiment, à part si c'est vraiment le feu, tu vois, mais d'essayer toujours de repartir de derrière. » « Toujours, 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 toujours. » « Et toi, en tant que défenseur, tu prends du plaisir quand il y a du jeu comme ça ? » « Tu te regales, tu te regales. » « Puisqu'on t'attend après dans la tribune, les « olé, olé ! » « Même toi, tu te prends pour Zidane, tu vois, alors que tu es défenseur bourrin, mais tu t'appliques tout, tu vois ce que je veux dire. » « Donc, avec le recul, tu es de Bordeaux qui a le plus de saveur ou pas ? » « Ouais, techniquement, ouais, ouais. Dans le beau jeu, c'est plus Bordeaux. » « D'accord. Ma dernière question à moi, parce qu'après, je vais enchaîner avec les questions des fans, parce que tu verras, il y en a, j'ai dû trier, mais il y en a. « Est-ce que l'idée, à la base, c'était de finir ta carrière à l'OM où ça n'a jamais été abordé ? » « Ouais, je pensais franchement finir ma carrière là-bas. » « Mais après, bon, voilà, il y a eu le changement de coach, le président Vincent Laboun à l'époque, je ne savais pas s'il allait rester et tout ça. » « Donc, finalement, je n'ai pas prolongé. » « Sans regret ? » « Non, sans regret, c'est comme ça, c'est le football. Après, il y a un âge où, j'arrive à un âge aussi, peut-être que le club voulait se débarrasser d'un gros salaire aussi, prendre des jeunes. » « C'est tout à fait normal, tu vois ? » « Ouais, ouais. » « Donc, je n'ai pas de regrets dans le football. » « C'est principal. Si tu me dis que tu n'as pas de regrets, moi, je suis content. » « Tu n'as pas de regrets. » « Je suis content. » « Je veux dire que Dieu merci. » « En parlant de Dieu merci. » À Marseille, tu avais une dream team. Vous aviez une dream team. S'il y a un mec qui t'a le plus impressionné, c'était qui ? Attention, toi, personnellement. Est-ce qu'il y a un mec qui t'a le plus impressionné dans toute l'équipe de fous que vous aviez à Marseille ? « Atem Benarfar. » « Oh là là, vous me le dites tous. » « Ah, mais c'est trop. » « Lui, je te jure, c'est le niveau de Messi, ce mec. » « Déjà, ils vont me dire, tu es un fou, tu es un fou, tu es un fou. » « Je ne suis pas un fou, je sais ce que je dis. » « Atem, sur une table, il peut te dribbler. » « Tu vois ce que je veux dire. » « Jette-le, jette-le. » « Mais quand il en vit, Atem, déjà à la deuxième partie de saison, quand le coach Deschamps l'a remis, avec Val Buena, je me rappelle. » « C'est incroyable. » « Atem, c'est un phénomène, ce mec. » « C'est dommage pour lui, pour sa carrière, parce qu'il méritait beaucoup mieux. » « Mais c'est abusé techniquement. » « Même j'ai vu une fois une interview, je crois que Neymar l'appelle phénoméno ou un truc comme ça. » « Il y a un truc comme ça. » « Ouais, ouais, ouais. » « Alors, c'est Neymar quand même. » « Neymar techniquement, c'est… » « Waouh, tu vois ce que je veux dire. » « S'il y a un mec comme ça, Atem, phénoméno ou je ne sais pas comment, c'est quelqu'un. » « Tu vois ce que je veux dire. » « Ouais, c'est vrai. » « Bon, Suleymane, on bascule dans… » « Je t'ai choisi cinq questions que les fans m'ont envoyées. » « Suleymane, il y avait presque 250 questions. » « J'ai travaillé pour toi. » « À t'abuser. » « Non, je vais t'envoyer un skim. » « Tu m'as fait travailler. » « C'est la dernière fois que j'annonce que je travaille le temps. » « Alors, la première. » « Est-ce que tu étais à l'apogée de ta carrière quand tu étais à l'OM ? » « Ça ressemble à la question que je t'ai posée. » « Moi aussi, ouais. » « Ouais ? » « Bordeaux et l'OM, ouais. » « Le moment le plus difficile de ta carrière ? » « De ma carrière, je crois que c'est quand je l'ai croisé. » « C'est à Marseille ? » « Ouais, en 2012. » « C'est le plus dur parce que tu galères à revenir ? » « Ouais, j'ai galéré à revenir. » « Après, je me suis re-blessé en match avec la CFA. » « F***, j'ai dit plus f*** que je lui m'arrive. » « Tu vois ce que je veux dire ? » « Mais ouais, je pense que c'est ça. » « Est-ce que c'est vrai que ta relation avec Eladji Diouf, elle était compliquée ? » « Compliquée ? » « Pas compliqué, mais en fait, moi, je lui rentrais dedans. » « Je lui disais les choses, tu vois ? » « Parce que Eladji, quand même, Eladji Diouf, il est là aussi. » « Il a la grande gueule et les gens, ils ont un peu perdu. » « Il pense que c'est un excellent joueur et puis c'est quelqu'un au Sénégal, tu vois ? » « Bien sûr. » « Mais dans ça, pas du tout, on s'entend super bien. » « Je l'ai vu quand avant-hier. » « Après, peut-être qu'il n'avait peut-être pas l'habitude que quelqu'un lui rentre dedans, tu vois ? » « Il lui crie dessus et tout. » « Mais moi, je m'en bats les couilles, tu vois ? » « Qu'en 90 minutes, tout le monde est pareil. » « Mais sinon, au-delà de ça, en fait, au-delà de tout ce qu'on parlait, il y a un problème. » « Non, pas du tout. » « D'accord. » « C'est mon frérot. » « Ah oui, quand même. Donc, vous vous entendez bien, alors ? » « Oui, mais bien sûr. Je l'ai vu au téléphone encore avant-hier. » « Pour un mec que je n'aime pas, je n'appelle pas. Je n'ai pas son numéro, tu vois. Je m'en fous. » « Tu as raison. Du coup, tu vas prendre mon numéro à la fin quand même. » « Non, mais je ne t'aime pas, donc je ne t'aime pas. » « Il ne va pas m'appeler. » « Il m'a mis mal dans mon émission. » « Comment le foot est arrivé dans ta vie ? » « Comme je pense la plupart des mecs de cité, tu vois, au quartier, tu es là, tu as 5 ans, 6 ans, tu tapes, tu tapes, tu joues au ballon, il n'y a que ça, tu vois. Il n'y a pas de jouer, il n'y a pas de jouer à la maison, il n'y a pas de truc. » « Voilà, il y a un ballon et on joue tous en bas au quartier, c'est tout. » « Après, petit à petit, c'est rentré dans ça, j'ai kiffé. » « Mais le truc qui m'a donné encore plus envie, c'est quand mon grand frère Djibril, qui a été pro aussi à Monaco, il a ramené son premier salaire à Mont-Daron. » « Quand j'ai vu les yeux de Mont-Daron, de mon père, pardon. » « Parce que mon père, c'est genre l'Africain qui ne voit rien sur son visage, tu vois. » « Ouais, mon Djibril, toujours énervé et tout, là, là. » « Alors que mon père, il voulait que personne ne joue au foot. » « Mon grand frère, qui avait la chance de rentrer au centre de formation du Havre, il lui a dit, il n'y a pas de football ici. » « Tu vas travailler, va à l'usine, va ramener l'oseille. » « Et mon frère Djibril, il était un peu tête brûlée, tu vois. » « Il prend un petit salaire à l'époque, je crois, c'était 500 francs. » « Tiens, papa, 200, tiens, maman, 100. » « Non, non, bref. » « Il commence un peu à réfléchir l'usine, pas l'usine. » « Mon frère, c'est une pro, bam ! » « À l'époque, c'était des francs, je ne me rappelle plus combien. » « Je crois qu'il lui donne son bif, ça part. » « À mon père et à ma dame. » « Et là, j'ai vu mon dame sourire. » « C'est le foot qui le rend heureux comme ça, tu vois. » « J'ai vu mon père comme ça, j'ai dit, ah ouais, là, moi aussi, je veux le rendre heureux, tu vois. » « C'est vrai que ça m'a motivé. » « J'espère. » « J'espère qu'il est heureux quand même avec tout ce qu'on a fait pour lui. » « Il y a de quoi être heureux quand même. » « Bon, allez, la dernière d'un fan. » « Allez, piégeuse. » « Quel est ton club de cœur ? » « Club de cœur, je veux dire l'OM parce qu'à la base, c'est vrai que j'étais fan aussi des joueurs, mais j'ai passé plus de temps à Marseille, tu vois. » « Je connais vraiment le club. » « Je suis encore en contact avec les gens qui travaillent à l'OM, que ce soit dans les bureaux, les joueurs, tout ça. » « Je dirais l'OM, même si Bordeaux, attention, je kiffe aussi, mais c'est l'OM. » « D'accord. Pas le PSG, quoi. » « Tu sais, en plus de ça, avant de signer à l'OM, j'ai failli aller au PSG. » « Ben oui, c'est ce que j'ai cru voir, mais… » « À l'époque, c'était Charles Villeneuve. » « Ouais. » « Le fameux match que tu n'aimes pas, qu'on a gagné 3-0 là. » « Ouais, tu n'es pas obligé de reparler. » « Je te fais rappeler parce qu'il y a plusieurs matchs contre le PSG. » « Et après le match, Charles Villeneuve, il vient me voir dans le couloir. » « Et là, il me dit, ça va, tout bien. Félicitations au match. » « Merci, merci président. » « Ça te dirait de venir au PSG. » « Et je lui dis, tu me l'aimes combien ? » « Je lui dis ça quand ça. » « Mais moi, en rigolant, tu vois. » « Et bien, on est content de discuter et tout. » « Bon, moi, je me dis, il me dit ça, tu vois, je ne calcule pas. » « Et après, mon agent qui me dit, Charles Villeneuve m'a appelé. » « Je dis, ah ouais, tout, PSG, tout. » « Ouais, bravo, bravo, bravo. » « Après, j'ai vu qu'ils se sont fait racheter par GVC ou Katarri ou je ne sais pas quoi. » « Colony Capra. » « Et je suis vivé. » « Et avant que le Marseille me contacte, c'était Charles Villeneuve qui m'avait contacté. » « Ah, donc ça aurait vraiment pu se faire, en vrai. » « Non, ça aurait pu se faire. » « Ça aurait pu se faire. » « On est passé à ça d'avoir Souleymane Diabara au PSG. » « Putain. » « Ah ouais. » « Des fois, le monde, il est mal fait. » « Qui finisse à l'OM ? » « Oh, c'est moche. » « Étoile. » « Ah, c'est une belle histoire avec l'OM. » « Franchement, c'est une belle histoire. » « Que ce soit tous les clubs où je suis passé, ce ne sont que des belles histoires. » « Bon, on va rentrer dans la dernière partie de l'interview. » « Ça s'appelle Cool Interview. » « Et en gros, je te pose des questions. » « C'est tac au tac sur ta vie de tous les jours. » « Et tu me réponds direct. » « D'accord ? » « La dernière personne à qui tu as envoyé un message. » « Et pourquoi ? » « C'était qui ? » « Ma femme. » « Tout à l'heure. » « Pour savoir si ça s'est bien passé, ses rendez-vous. » « En plus, il est amoureux. » « Ah oui, je suis devenu un toutou là. » « C'est bien, il arrive à citer sa femme dans ses interviews. » « C'est incroyable. » « Je suis devenu un vrai pigeon. » « T'as vu ? » « En vrai canard, je suis. » « Une des plus grosses conneries que tu as fait à l'OM. » « Attention, parce que là, j'ai lu une anecdote de toi. » « Et si tu ne me sors pas celle-là, on saura que tu n'as pas été... » « La plus grosse connerie à l'OM. » « Moi, je parle de Miami. » « Miami, Miami. » « Rik, Mamad. » « Et ce n'était pas un moment où vous étiez attendu en sélection ou je ne sais pas quoi ? » « Ah, ouais. » « Ouais, ouais, ouais. » « C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. » « C'est une belle connerie quand même, ça. » « Je crois que c'était pour un match amical. » « Mais nous, on avait déjà réservé nos opérations. » « On a dit, « Putain, pour une fois, on ne part pas en sélection. » « Je crois, au dernier moment, je ne sais pas quoi, il y a un match. » « Genre trois semaines, un mois avant, il nous dit, « Bon, au premier mois, il y a un match. » » « On se regarde avec Mamad, on dit, « Wow, nos vacances. » » « Ah, on a simulé une blessure, les trucs. » « C'est parti, non, attention. » « Ah, vous avez simulé une blessure. » « Non, je crois, moi, j'ai simulé une blessure. » « Je ne me rappelle plus ce que tu avais dit exactement. » « Mais ouais, on a fallu être suspendus, tu vois. » « C'est là qu'on a été s'excuser auprès du peuple sénégalais. » « Tu vois, pour des vacances, alors qu'on aurait pu aller après. » « Bref, on avait programmé un truc, mais c'est vrai. » « C'est une belle connerie quand même. » « Wow, wow, c'est quand même une belle connerie vis-à-vis du peuple aussi sénégalais. » « Le dernier film que tu as regardé sur Netflix ? » « Mister Robot. » « Mister Robot. » « Avec un hacker. » « Ouais, avec le hacker. » « C'est bien ou pas ? Tu fais une drôle de tête. » « Je viens de regarder, j'ai regardé un épisode, là, tout à l'heure. » « D'accord. » « Je suis sur pause, là. Je ne sais pas si tu vois. » « Oui, je vois. » « On l'a dérangé, le Souleyman. » « Ah, je t'ai affronté, tu vas rappeler. » « La série que tu peux regarder 50 fois sans te lasser. » « C'est une question très importante dans les calls interviews, donc ne réponds pas à la légère. » « Après, moi, je ne regarde pas les... » « Tu sais, quand je regarde une fois, je ne regarde pas... » « Ah ouais ? » « Non. Après, quand tu as regardé, pourquoi tu vas la re-regarder ? » « Parce que moi, il y a des séries, elles tournent comme ça. » « Je ne sais pas quoi faire, elles tournent juste. » « Je connais tout. » « Tu fais les répliques par épisode. » « Ah ouais ? » « Friends, ma famille d'abord. » « À l'époque, moi, tu sais, c'était quoi, moi ? » « C'était Bruce Lee, la vireur du dragon. » « Là, tu me le mets, je connais toutes les répliques. » « C'est ça qu'il frappe, ne t'inquiète pas. » « Ah, Bruce Lee, la... » « Ah ouais. » « C'est ça, et un film africain, Black Mic Mac. » « Ah ! » « C'est mon pire, moi, qui m'ont parlé, ça. » « Celui-là, ça, je peux le regarder, re-regarder. » « Je vais rigoler. » « Ah ouais, ce film-là, là... » « La pièce que tu préfères chez toi ? » « Mon lit. » « Ah ouais, tu dors beaucoup. » « Ah ouais, mon lit. » « Quand je peux, je dors. » « Ok. » « La célébrité avec qui tu aimerais boire un verre ? » « Un peu ? » « Après, moi, je ne vois pas les célébrités comme un truc de ouf. » « Tu vois ce que je veux dire ? » « Ce sont des êtres humains, voilà. » « Ils font leur métier à fond. » « Ils le font bien, voilà. » « Et le jeu vidéo auquel tu joues le plus ? » « Est-ce que tu joues à des jeux vidéo même ? » « Call of Duty. » « Toujours à éclater des gens. » « Ah, beaucoup. » « Et t'es chaud au moins ? » « Oh, j'étais chaud. » « Mais là, j'avoue, avec la nouvelle, je n'ai pas encore joué sur la PS5. » « Ah, c'est beau, tu es là à la PS5 toi ? » « Ouais, je l'ai, mais c'est mon fils qui m'a forcé à acheter ça. » « Je crois que je suis trop vieux. » « J'ai commencé à jouer à FIFA, mais c'est trop compliqué. » « Non, tu n'es pas prêt pour que je joue à FIFA contre toi. » « T'es chaud ? » « Ouais, je suis chaud. » « Ah ouais ? » « Ah, je suis chaud. À FIFA, je suis chaud. » « Si tu veux un défi, c'est maintenant. » « Non, là, parce que là, laisse-moi m'entraîner quand même. » « Laisse-moi m'entraîner. » « Vas-y, entraîne-toi, on prend rendez-vous. » « On prend rendez-vous. » « On s'organise là. » « Je sais que tu es occupé, donc tu as du temps normalement. » « T'inquiète pas, t'inquiète pas. » « On va trouver du temps. » « Ton hobby préféré en dehors du foot ? » « Karting. » « Mais non. » « Ouf, c'était chaud. » « C'est vrai, t'es chaud. » « Tu vois ce que tu défies tout de suite. » « Est-ce que tu fais le malin à FIFA ? » « Non, on va sur le kart. » « J'aime bien le kart et le stand de tir. » « Ah, tu tires aussi ? » « Oui, quand je peux, quand mon collègue peut, parce que c'est lui qui a la licence, tu vois. » « C'est terrible. » « Ah oui, c'est un truc de ouf. » « Ça, je crois que j'aimerais bien essayer, j'avoue. » « Mais vas-y, le karting, ce serait bien que tu aies organisé ça. » « Entraîne-toi. » « Entraîne-toi. » « Moi, je suis poli, je te laisse du temps. » « Tu vois ce que je veux dire. » « Ah, tu es gentil, merci. » « Le dernier coéquipier qui est venu chez toi ? » « Mamad, à part Mamad. » « Oui, à part Mamad, parce que Mamad, c'est la réponse facile. » « Oui, je crois que c'est le Talek. » « Ou un mec qui joue maintenant encore ? » « Non, pas forcément. » « Le dernier coéquipier que tu as eu dans ta vie qui est venu chez toi. » « Depuis que je suis à Paris, il n'y a pas beaucoup qui viennent. » « Mais je crois que c'est le Talek, à Marseille. » « Bon, allez, la dernière. » « C'est la dernière fois que tu as eu la honte ou tu as été gêné fort ? » « Ah, la dernière fois où j'étais gêné. » « Ah oui, c'est vrai. » « C'était à Marseille, un pote à moi qui s'appelle Brahim Zever. » « Il doit se reconnaître. » « Et en fait, il y a un mec qui arrive tout. » « Oh, Souley, ça va tout. » « Non, non, non. » « Et moi, je dis, toi, ça va tout, bien, ouais. » « Putain, ça fait longtemps. » « Je dis, ouais, grave, ça fait longtemps, tout. » « Et c'est un pote à Brahim, il arrive, il me dit, « Hey, comment il s'appelle ? » « Je dis, arrête toi, ça, c'est le frérot, c'est la famille. » « Ça va tout. » « Change de conversation. » « Et le mec, il me dit, Souley, tu ne te rappelles pas de moi ? » « Je dis, mais n'écoute pas lui. » « Il m'a dit, vas-y, comment je m'appelle ? » « Je dis, arrête, beau gosse, commence pas. » « Oh, beau gosse, non ? » « Ah, ouais, ouais. » « Là, là. » « Heureusement, j'étais noir, tu vois ? » « Sinon, j'allais... » « Ah, ouais. » « Ah, j'avais honte. » « Je ne me rappelais plus de son prénom, tu vois. » « Mais bon, je vois tellement de gens, tu vois ce que je veux dire. » « Ouais. » « Souley, comment je m'appelle ? » « Ah, beau gosse. » « Tu t'appelles beau gosse. » « Colline, tu t'appelles Dicano. » « Ah, en plus, il connaît le nom, il connaît tout. » « Eh, frère, on te suit, on ne te suit pas. » « Oh my goalers. » « Ah, c'est impressionnant. » « Bon, Souleyman, merci. » « Merci à toi. » « C'était top. Merci pour ton temps. » « Oh my goalers, j'espère que vous avez passé un bon moment dans cette interview encore avec Souleymane. » « On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. » « Et continuez de kiffer le foot. » « Ciao. »